Salut à tous, c'est Le Collectionneur. Aujourd'hui on se retrouve pour le déballage de la Sci-Fi Block du mois de novembre. Et ce mois-ci, on a le droit en tout cas à une nouvelle boîte. Alors je ne sais pas si c'est ce mois-ci ou si c'est les mois précédents, mais on a le droit à une toute nouvelle boîte. Alors elle est très sympa, on retrouve de l'Alien, du Predator, du Star Wars avec la Death Star, le vaisseau Star Trek, l'Enterprise, Robocop. Donc c'est plutôt sympa et en plus elle est à chaque fois maintenant entourée de papier plastique, ce qui la garde bien fermée. Donc un petit bon point ce mois-ci pour la nouvelle Sci-Fi Block. Alors ce mois-ci, la Sci-Fi Block nous avait promis de l'Alien, du Predator, du Terminator, du X-Files et du Star Wars. De quoi avoir du lourd, c'est pour ça que j'ai décidé de me réabonner pour ce mois-ci. J'avais arrêté toutes mes boxes Nerd Block. Je me suis dit, cette fois-ci, je vais leur redonner une chance avec ces licences, ils ne peuvent pas se tromper. Donc on va voir ce qu'on a dans cette box. Et on commence par le gant Terminator pour le four. Donc ça, c'est plutôt sympa. Alors malheureusement, on avait déjà reçu un gant dans une précédente Nerd Block. Alors ce n'était pas une Sci-Fi Block, mais pour ceux qui sont abonnés à plusieurs blocs, ça fait des doublons. Par contre, j'espère que ce gant, c'est de la meilleure qualité. Ça n'a pas l'air en tout cas, parce que je trouve que la chaleur passe quand même facilement au travers. Donc voilà, c'est un petit objet sympa dans la box. Je vais donner un point pour ça et une valeur de 10$. Ensuite, on passe au t-shirt. Ici, à l'effigie de Godzilla. Par contre, le design reprend le style tricot, un peu comme les vieux pulls de Noël. Donc ça, je n'aime vraiment pas le style. Je ne suis vraiment pas fan du design de ce t-shirt. Donc je vais donner un point pour l'originalité. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous, vous pensez de ce t-shirt. Et niveau valeur, je vais mettre une valeur de 12$. Ensuite, pour la licence X-Files, on retrouve ce sans bon pour la voiture. Donc avec d'un côté le profil de Mulder et de l'autre côté le profil de Scully. Alors par contre, je trouve qu'il est vraiment mal fait. Alors je ne sais pas si c'est comme ça dans la série. Mais je trouve que le FBI ne fait pas du tout FBI. Après, c'est peut-être fait exprès pour que justement, on ne se fasse pas passer pour le FBI. Mais je trouve que vraiment, ce n'est pas de super bonne qualité. Donc par contre, je ne suis vraiment pas trop satisfait de cet item. Donc je vais donner quand même un point juste pour la forme. Et au niveau de la valeur, une valeur de 3$. Ensuite, dans la box, on retrouve ce bloc-notes. Avec pour stylo, le alien qui sort du ventre, comme dans le film. Alors c'est plutôt original, c'est très sympa. Par contre, il me semble que le mois dernier, où il y a deux mois, on avait une nerdblock avec un bloc-notes et une seringue de Dexter. Donc encore une fois, comme le gant, on se renouvelle ici avec un bloc-notes et un stylo planté dedans. Alors ce n'est pas fou comme objet. Par contre, c'est quand même mon goodies préféré de la box. Donc je vais quand même lui donner un point. Et je vais lui mettre une valeur de 6$. Ensuite, on avait la licence Star Wars annoncée et on reçoit un calendrier. Alors personnellement, le calendrier, je ne suis pas fan. Je n'en utilise jamais. Je ne connais personne qui en utilise d'ailleurs. En plus, c'est un calendrier Star Wars Rogue One pour la sortie le mois prochain. Donc c'est clairement un calendrier qu'ils ont dû avoir gratuitement. Donc je vais quand même mettre une valeur de 3$, même si je suis quasiment sûr qu'ils n'ont pas payé. Par contre, je ne vais pas donner de points parce que c'est juste un calendrier. Et on termine avec le gros objet setbox, la figurine. Ici, une figurine de Predator. Donc c'était une licence effectivement annoncée. Par contre, la figurine est vraiment moche. Vous le voyez un peu mieux ici. Alors il y a indiqué que la tête peut bouger. Donc c'est ce qui voudrait dire que le reste du corps ne peut pas bouger. C'est bizarre. Par contre, les membres ont quand même l'air de pouvoir bouger. Donc je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par Posable Head. Par contre, je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo. Mais on dirait que le Predator, il a des moufles à la place des mains. Ou des mitaines pour mes amis québécois. Franchement, même si le reste du corps fait un peu l'ego, ça reste encore passable. Mais là, les grosses mains toutes rondes, alors que c'est censé être un alien, je trouve que ça ne va pas du tout. Et en plus, il y a des petits trous dans les mains pour pouvoir mettre des objets. Mais il n'y a aucun accessoire inclus dans la boîte. Il n'y a pas une lance par exemple d'alien inclus avec, ou un pistolet ou quoi que ce soit. Il n'y a vraiment rien. Donc je ne comprends pas pourquoi ils ont fait des mains comme ça pour ce Predator. Donc voilà, la figurine, je vais quand même lui donner une valeur de 15$. Parce que ça reste une figurine. Par contre, je suis désolé, mais je ne peux donner que 1 point pour une figurine comme ça. Ce n'est vraiment pas de la qualité. Je préfère encore avoir une figurine Titan, qui soit encore plus sympa que ça. Pourtant, c'est dommage, c'est une figurine Diamond Select. Je sais qu'ils font de belles figurines. Ils ont par exemple fait de belles figurines de la DeLorean de Retour vers le Futur. Mais là, ça, je ne suis vraiment pas fan du tout. Et voilà, donc on a fait le tour de cette box. Donc on retrouve la figurine Predator qu'on vient juste de voir. Également le t-shirt Godzilla sous forme de tricot. Ensuite, on a la mitaine pour le four Terminator. On a le bloc-notes avec le stylo Alien. On a le sang-bon pour l'auto X-Files. Et on a le calendrier Star Wars Rogue One. Alors on notera quand même que tous les objets dans cette box ont des exclusivités, sauf le calendrier. Mais par contre, personnellement, je ne suis vraiment pas fan du contenu de cette box. Je suis vraiment très déçu parce qu'avec Predator, Alien, X-Files, Star Wars, il y avait vraiment moyen de faire du lourd. Et là, je suis vraiment déçu. Donc je donnais une chance à NerdBlock. Là, ils m'ont carrément assuré que je ne vais pas me réabonner. On notera quand même un bon point ce mois-ci. Ils n'ont pas mis les deux petites cartes en tant qu'objet de la box. Alors par contre, il y a une carte Shirt Punch. Donc pour ceux qui veulent, je mets le code en bas. Et je mets également en bas le code pour le NerdBlock Shop. Et pour le mois prochain dans la Sci-Fi Block, ils pourraient mettre cette exclusivité avec Star Trek. Par contre, encore une fois, du Star Wars et du Terminator. Sur ce, comme d'habitude, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas, même si vous n'avez pas aimé le contenu de cette box. Mais justement, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du contenu de cette box. Est-ce que vous trouvez que NerdBlock a vraiment baissé en qualité ces derniers temps, surtout sur la Sci-Fi Block, la Comic Block ou autre ? Par contre, la Comic Block du mois d'octobre me semblait quand même très bonne. Je regrette justement de finalement avoir pris cette Sci-Fi Block plutôt que la Comic Block. Sur ce, je vous dis à demain pour l'actualité des figurines pop et autres. Et je vous souhaite un bon week-end. Sous-titrage ST' 501